En fait, j'ai joué jusqu'en CFA, jusqu'à un certain âge, et puis je me suis déchiré l'adducteur. Il faut savoir que le football, comme tous les sports de haut niveau, c'est une pente ascendante. Ça veut dire que c'est à celui qui ne se blesse pas et qui s'entraîne tous les jours, qui monte en puissance et qui finit par signer. Et moi, à un moment charnière, 22-23, j'avais des contacts avec l'Orient, des bons clubs, tout ça, Monaco, tout ça, et je me déchire l'adducteur. Sauf qu'à ce moment-là, neuf mois d'arrêt, à l'époque, il n'y avait pas encore la médecine miraculeuse d'aujourd'hui, donc le médecin me dit « bon, ça va être neuf mois d'arrêt ». Je dis « ok ». Au même moment, avec nos parents, on connaît une situation difficile. Mon père, à Bon Samaritain, a cautionné un cousin du bled sur un appart. Donc la propriétaire est décédée, le fils n'a repris le bail que deux ans après, et le cousin, si tu veux, n'avait pas payé. Donc ça a créé des gros problèmes financiers de ta part ? Donc on s'est retrouvés, nous, saisis, on s'est fait expulser de chez nous. Donc mentalement, même reprendre dans mon cerveau, je n'arrivais pas. Au même moment, j'étais avec une femme depuis 8 ans, et elle aussi, bon, elle me quitte. Donc vraiment, il y a eu la blessure, et c'est que mentalement, je n'arrivais pas à me dire « vas-y, je vais reprendre ». Puis deux ans après, je me dis « je vais reprendre le foot ». Sauf que, comme je dis, c'est une montée en puissance. Arrivée à l'entraînement, elle est petite, c'était devenu des avions. Moi, mes cuisses étaient atrophiées. Et là, tu te dis « wow, en deux ans seulement ». Je me rappelle d'un de mes premiers matchs, c'était même avec l'A3, un match des reprises. Et à la mi-temps, pour rigoler dans mes vestiaires, le gars, il me dit « ça va, Mac ? ». Je dis « oui, je vous avais accrandi les terrains, pendant que je n'étais pas là ». Il me dit « mais non ». Je dis « mais là, ce n'est pas possible ». Je dis « je ne savais même pas courir, c'était dur avant ». Et là, franchement, après, quand tu as de l'orgueil, je te retrouve en 3, en 2, enfin un mental, j'ai lâché. J'ai commencé à écrire des slams, des textes sur un peu la société. Puis les gens me disaient « ouais, c'est beau ce que tu écris ». Et je peignais toute ma situation de précarité avec humour. Et puis je disais « non, c'est lourd ». Et les gens commençaient à me suivre. Un jour, j'ai posé un petit « tiens, j'ai senti ». « Excusez-moi les gars, sur mon blog, je chantais ». Je chantais « non, mais c'est bien, c'est un truc de fou ». Et de fil en aiguille, des parisiens « ouais, tu peux poser sur l'album ». Je posais « ouais, ouais, je ne savais pas qu'il y avait des droits ». Après, les gens commençaient à, comme j'aimais bien faire des refrains en anglais, les gens disaient « non, merci l'américain ». J'habite rien, moi. Et c'est comme ça que mon buzz s'est créé. Macassi, c'est un américain. Et avec mon pote Nicolas, on s'est autofinancé un DVD, parce que lui, c'est un autodidacte en audiovisuel. Il me dit « écoute, moi, tu me produis un DVD, moi, je fais les clips, tu vois, tu j'ajustes le matos, tout ça. Et voilà, on essaie de monter. Donc, on a fait un premier DVD, 5 titres en 2011. À l'époque, j'ai vendu à 2000 exemplaires, je n'avais prélevé 2000, j'ai vendu les 2000. Et pour les gens, vu que j'avais fait 5 clips, je croyais que j'étais en fait signé chez… À l'époque, faire un clip, en 2011, c'était un événement, c'était un financement. Mais j'étais dans « Macassi » non, « Macassi » Et en plus, on avait collé des affiches avec Mecha, dès que les gens disaient « Hey, il y a Macassi, je vais te mettre un puche ». Je suis Mecha, il disait « Ce n'est pas Macassi, tu raconte toi ». Ça, il fallait qu'on garde le buzz, tu vois, ou pas. Et du coup, c'est comme ça qu'on a créé le truc. 2012, j'ai sorti « Zouké-moi-doudou », un remix de audio. Et premier morceau sexy sur l'amour. Et là, j'ai compris que l'amour, c'était un thème universel. Et illimité. Oui, illimité. Dans la même année, Tariq, mon producteur me dit « Hey, hey, j'ai regardé tous tes sons. Tu as fait des sons magnifiques, engagés et tout. Mais regarde, il tournait 20 000 vues. Tu as fait un MP3 sur l'amour. Regarde les vues. 500 000 vues. » Je lui dis « Ouais, et puis, refais-en un stp. » Je lui dis « Je ne sais pas comment faire. » Tac, tac, il m'a envoyé ce truc doucement. 2012, octet 2012, doucement. « Allô, Macassi ? » À ce moment-là, j'étais prof de PS. Tu vois, je m'étais en converti, un master stab, c'est tout. Les filles, des fois, j'arrivais dans des bahus. Les filles dehors, j'ai joué mon doudou. Le premier, elle me regardait. Je disais « Qu'est-ce que vous avez, madame ? » « Restez calme. » Mais quand il est sorti doucement, là, on m'appelle un vendredi « Allô, showcase. » Je lui dis « C'est quoi, showcase ? » Il dit « Tu viens, tu chantes, on te paye. » Je lui dis « As-y, c'est moi, arrête tes conneries. » Il me dit « Si, si, je viens, tu chantes, on te paye. » Je me dis « Je vais, je vais voir. » « Je vais, je chante. » Et tac, le gars, il a tellement apprécié le show. Parce que je dirais que je suis avec des danseurs, tout. Tac, il en parle aux gens. Bam, 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 ça pète. Sauf que moi, j'avais raté un vendredi, mais je pouvais pas. C'est un métier d'État, tu vois. C'est un service public. Donc, de vendredi, je rate. Après, de troisième vendredi, j'ai plus d'alibi. Donc, j'ai choisi. J'ai dit « Bon, de toute façon, là, les filles, elles sont en train de me niquer, de tuer ma carrière, là. » Elles sont là « Wouhou ! » J'ai dit « Bon, je vais tenter. » J'appelle le rectorat « Gros mytho. » C'est un gros projet à l'étranger. J'ai essayé de le faire. Laissez-moi un petit peu. Bon, quand vous laissez un an, tu sais, un an disponible. Je suis jamais revenu. Cinquante tournées. Discutes de platier. Incroyable.